La maison était encerclée. Là, il n'y avait plus de doute. Je pense qu'on l'avait eu. En tout cas, il était encerclé. Voilà sa maison. Voilà les fenêtres. Voilà tout ce qui se passait. Alors, maintenant, tout ce qu'il fallait, c'était essayer d'être sûr que c'était lui. Parce que bon, on n'était jamais sûr. Ah, je le voyais déjà. Bon, là, il était en bleu. Normalement, il était en noir avec un casque. Mais là, c'était bien lui. Regardez, il a bien des armes. Bon, alors, maintenant qu'on était sûr, parce que quelqu'un avait regardé par le petit bout de la lorgnette, on pouvait commencer à avancer. Il dormait. On s'est dit, c'est le moment d'attaquer. Et, vous savez ce qui s'est passé ? Il a vite été sur les toilettes. Bah oui, parce que dans la salle de bain, il ne voyait pas grand-chose. Il était petit. Donc, en fait, il pouvait voir par la fenêtre. Alors, il était sur les toilettes, avec ses armes, deux, trois pistolets. Mais heureusement, quelqu'un avait vu ce qui se passait. Regardez par la fenêtre. Vous voyez bien ? Vous ne voyez pas ? Regardez un peu mieux. Voilà. Donc, vous savez pourquoi, maintenant, on savait tout ce qui se passait. On a décidé de faire venir toute la police. Alors, un par un, nous avons amené toute l'armada. Bah oui, parce que c'était quand même quelqu'un de dangereux. Il ne fallait pas faire n'importe quoi. Donc, une fois que la police était bien installée, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, stop, pas de presse, surtout. Voilà. Tout est bien gardé. Les gars sont dedans. Les gars sont dehors. Il est toujours sur les toilettes. Tout va bien. Bon, je pense qu'il a fait caca. Donc, là, il ne va pas y avoir de problème de merde. Alors, en gros, il s'est barricadé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tous rentrer dans la maison. Parce qu'on sait que sur un 25 mètres carrés, il reste toujours une pièce de libre pour faire rentrer quelques agents. Donc, les agents sont rentrés bien partout dans les pièces. Une fois que tous nos agents étaient bien installés, on s'est dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Alors, heureusement, on avait amené l'armada supérieure. Alors, le gars a amené les mitraillettes pour poser sur le mur. Le problème, c'est qu'il était un peu petit. Alors, il n'arrivait pas à monter sur les toilettes. Heureusement, M. Mérat nous a dit, écoutez, ce n'est pas grave, moi, je vous prête les toilettes. Vous pouvez mettre tout en place. Voilà, merci, monsieur. Bon, et hop, tout était en place. Regardez bien, tout sur le mur. Boum, vite, un saut périlleux. Hop, on a rendu les chiottes, on a rendu l'évier. Et voilà, tout était installé. Maintenant, il ne restait plus qu'à. Enfin, il ne restait plus qu'à, c'était quand même du boulot. Bon, heureusement, tout le monde était en place et bien installé. Tout le monde était revenu là où il fallait.